L'exode d'une éco-sinoise en mai 1940 Ce document est exceptionnel. Une copie m'a été transmise par Christine Rousseau, avec laquelle je partage des ancêtres communs. Il s'agit d'un bref journal où figurent les lieux, les dates et les heures ayant trait à l'exode des civils belges en mai 1940, lorsque la Belgique est envahie par l'armée allemande. C'est l'éco-sinoise Marie Cheron, épouse de Raoul Baligan, qui a pris ses notes. Son récit est laconique. Il y a très peu de ponctuation, comme si elle ne voulait pas s'embarrasser de détails qui auraient pu la distraire. Les noms des villes traversées sont souvent écrites en lettres capitales. Le ton est neutre, l'émotion est absente. Elle relate les faits et rien d'autre. Elle était consciente de vivre un morceau d'histoire et désirait sans doute, au travers de cette lettre, préserver la mémoire de ces événements. Pour ne pas oublier, pour nous laisser des traces. Dans son périple vers Palavas-les-Flots, elle était accompagnée de son mari, Raoul, et de leur fils, Émile, dix ans, de Fernande Poliard et de ses deux fils, Paul et Jean Lebrun, qui ignoraient au moment du départ que Roger Lebrun, mari et père, ne reviendraient pas. Je reproduis cet écrit tel quel, sans correction ni explication. Voici le journal de Celle qui était pour moi, Tante Marie. Départ des Cossines, le 16 mai 1940 à 4h du matin. Arrivée à Tournai à 12h. Bombardement à la frontière. Passage de la frontière à 6h du soir. Logé la nuit du 16 au 16 à Fresnes. Départ le 17. Logé en Normandie à Calangueville, nuit du 17 au 18. Départ à 9h du matin. Fait 7 km en 8h. Embouteillage jusque Neuchâtel. Logé à Neuchâtel du 18 au 19. Dimanche, parti vers Rouen. Dormi à la Belle Étoile au coin d'un bois. Nuit du 19 au 20. Le 20. Départ le matin. Passage par Lisieux vers midi. Visite de l'église et du tombeau de Sainte-Thérèse. Arrivée à Caen à 2h30 de l'après-midi. Couchée dans l'école sur la paille. Le 21. Départ par le train de 17h30 jusque Le Mans. Arrivée 23h30 à 24h30. Montée dans un fourgon. Départ du train le lendemain matin à 9h15 pour Tours. Arrivée à Tours à 23h30. Départ de Tours pour Bordeaux dans un wagon postal. Arrivée à Bordeaux le 23 au matin. Restée dans la gare. Départ pour Montpellier vers 13h30. Arrivée à Montpellier le 24 à 2h du matin. Restée au centre d'accueil jusqu'à 11h. Départ pour Palavas vers 4h. Arrivée à Palavas le 7 à 16h30. Logée 8 jours rue du Fort sur la paille. Arrivée rue de Melgueil le vendredi 31 mai 1940. Le 20 juin 1940 à Palavas-les-Flots avons rencontré J. Dine. Le 20 juin D. Mailly. Le 23 visite à Pérole. Le 27 juin rencontre de M. Michaud le 28 juin 1940. Promenade à Magellone le 30 juin. Écrit en Belgique le 16 juillet. Vue dans la mer une quarantaine de squales le 17 du 7-40. Le 28 juillet inauguration de la plaque commémorative offerte à la ville de Palavas par la population belge. Départ de Palavas le 31 juillet à 4h28. Départ de Montpellier à 10h du soir par Sète, Béziers, Toulouse, Cahors à 10h, à 10h15. Arrivée à 14h45. Alla, un blanc, à 14h45. Départ 15h Limoges. Arrivée 16h40. Départ 17h15 Châteauroux. Arrivée 21h. Départ 21h15 Vierzon. Arrivée 23h50. Orléans 2h30. Jurin départ 7h. 2 du 8h40. Neuillet-sur-Marne. Arrivée 9h du matin. Départ 10h15. Le Bourget. Départ 10h50. Restée 5h au milieu des campagnes. Départ 15h50. Verberie vers 17h. Champs de bataille où plusieurs tombes de soldats belges. Arrivée à Compiègne à 17h50. Départ à 18h50 pour Gourotte 19h50. Départ de Gourotte le 3 du 8h40, 7h du matin. Oursquand 11h25. Noyon, arrivée 12h. Départ 18h15. Apilly à 18h30. Départ 22h. Chonis, arrivée 23h15. Le 6 du 8h40. Départ de Chonis, 11h30. Arrivée à Ternier à midi. Départ à 12h45. Saint-Quentin. Arrivée 13h40. Passage Le Cateau, passage 14h45. Rentrée en Belgique vers 16h30 à Mons. Le train a ralenti en gare de Brenne-le-Comte pour descendre. Émile est retourné à Palavas en 1948. Sous-titrage Société Radio-Canada